S'il vous plaît, venez vous partager. C'est urgent, on doit parler un peu de ce qui se passe dans notre pays. Bon, aujourd'hui, je voulais m'entretenir aujourd'hui avec vous sur les agissements de nos aînés, de nos frères, certains pères de famille et de nos frères. Mais l'actualité oblige. Donc, vous venez vous partager, s'il vous plaît, venez vous partager. Nous allons parler aujourd'hui de ce qui se passe sous la toile ou sur la toile concernant la vidéo d'un imam de Kankan. Nous allons parler de ça et en même temps, moi, je vais profiter pour interpeller nos frères, nos sœurs de la basse-côte, nos cadres qui n'ont rien compris encore de ce qui se passe ou de ce qui se trame contre la Guinée, contre la basse-côte. Moi, je vais les interpeller. On va essayer de parler un peu d'un de nos frères. Il va faire partie du groupe de l'eau, des Soussous, des Soussoukas, et en tout cas, nos cadres qui n'ont rien compris encore de ce qui se passe dans notre pays et tout dans notre région. Donc, tout le monde a vu ce que l'imam, qu'on appelle Karamon Kanko Solo, a dit. Est-ce que je dois remettre la vidéo pour que certains, je dis bien, pour que certains écoutent ou bien comprennent de quoi ça va s'agir, je ne sais pas. Ceux qui sont là, s'il vous plaît, mettez les cœurs pour me dire si vous voulez revoir la vidéo, parce que je suppose que beaucoup ont vu déjà. Donc, je ne sais pas si vous voulez encore revoir. Dites-moi, dites-moi dans les commentaires oui ou non, ou bien vous mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour moi, non ? Mettez les cœurs. Moi, je ne comprends pas bien le malinqué, mais ce que j'ai compris, d'après les autres, c'est que le gars, l'imam, il est en train d'inciter les gens à la violence. Il est en train d'inciter les malinqués à la violence contre les autres ethnies, surtout de la base contre l'ethnie sous-soussous. Il est en train d'inciter les gens à la guerre civile. Est-ce que vous comprenez un peu ? Je ne comprends pas bien le malinqué, mais je ne peux traduire textuellement ce qu'il a dit. Si vous voulez écouter, juste une partie. Écoutez bien, ça se passe, attendez d'abord. C'est un événement qui se passe à Cancan, dans une mosquée de Cancan. Donc, l'imam, il a trouvé nécessaire de réunir les fidèles musulmans et puis tenir des propos ethnocentristes, des propos qui incitent à la guerre, qui incitent à la haine. Je veux juste que vous écoutiez, ceux-là qui comprennent malinqué, moi, je ne peux pas traduire ça textuellement, comme il dit, mais l'idée essentielle là, l'idée essentielle là, c'est ça, ce que j'ai dit là. C'est ça. Donc, vous écoutez et puis vous allez voir aussi là, vous allez constater avec moi la réaction de tous les fidèles musulmans qui sont dans la mosquée ou bien ceux qui étaient présents à cet événement là. S'il vous plaît. Écoutez bien, mettez le cœur s'il vous plaît. Partagez, mettez le cœur. Partagez s'il vous plaît, mettez le cœur. de la démagogie seulement. C'est un club de massa. Ce qui veut regarder l'intégralité de son discours, vous pouvez aller sur, je vais publier après sur ma page. Donc, vous avez vu le gars là. Le problème, moi mon problème, je ne vais pas m'attaquer à ce monsieur, à l'imam là. Non. Mais qu'est-ce qui a amené ça? Il faut analyser le comportement des gens. Il faut voir pourquoi, il faut chercher pourquoi les gens réagissent comme ça. Moi, c'est ça mon problème. Mettez les cœurs, ceux qui sont là, mettez les cœurs s'il vous plaît, partagez. Donc, cet imam là, comme je disais, il a réuni les fidèles musulmans pour tenir des propos ethnocentristes comme ça. Des propos qui incitent à la guerre, à la violence dans notre pays. Imaginez s'il y avait un groupe d'une autre ethnie qui était présente à cet événement-là, ce jour-là. C'était hier, je crois. Hier ou avant-hier, je crois. Imaginez un peu ce qui allait se passer. S'il y avait un autre groupe d'une autre ethnie présente à cet événement. Imaginez ce qui allait se passer. Donc, ce monsieur-là, est-ce que c'est quelqu'un qui est responsable ? Oui, parce que ce n'est pas un enfant. C'est quelqu'un qui a étudié le Coran. Il connaît bien le Coran et il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Mais c'est quoi l'origine de ces problèmes ? C'est quoi l'origine de ces problèmes ? Pourquoi ces propos-là, ce genre de propos, pourquoi ? Comme je dis toujours, il y a toujours des bons sociaux, il y a des mauvais sociaux. Il y a des bons malignés, il y a des mauvais malignés. Il y a des bons lendemains, il y a des mauvais chrétiens. Il y a tout genre de personnes dans une communauté. Ça, il faut le savoir. Et cet imam-là, il fait une exception. C'est-à-dire, lui-là, ce n'est pas un bon citoyen. Ce n'est pas un bon maligné. Mais la source de ce problème, c'est Hadja Sarandaraba. Le propos que l'imam l'a tient ici, ça vient de Hadja Sarandaraba. Si vous ne savez pas, quand Al-Fakonde était au pouvoir, Sarandaraba s'est donnée comme objectif. Elle s'est fixée comme tâche de détruire la basse-côte, de désintégrer la basse-côte, de dénigrer le pouvoir de l'Ansanakonte, paix à son âme. Tout ce que Hadja Sarandaraba a fait, autant d'Al-Fakonde, c'était juste pour ça. Dénigrer le pouvoir de l'Ansanakonte, rabaisser les soussous, c'est-à-dire que salir même notre honneur, l'intégrité des soussous, à Konakli, à basse-côte. Devant nos cadres, devant nos sages, devant les Guinéens, devant les soussous-côtes, Hadja Sarandaraba s'est fixée comme tâche, comme objectif juste de dénigrer et puis détruire la basse-côte, dénigrer le pouvoir de l'Ansanakonte. Mettre tout ce qui s'est passé dans la vie de la Guinée, que ce soit avant l'indépendance, que ce soit après l'indépendance, jusqu'à la mort de ses côtourés, mettre tout ça là sur le dos de l'Ansanakonte. Voilà ce que Hadja Sarandaraba s'est fixée comme objectif. Elle n'est pas seule, Hadja Sarandaraba. Elle est aidée par Hadja André Touré. Il ne faut pas oublier que Sarandaraba est aidée par André Touré. Tout ce que Sarandaraba raconte, tout ce que Sarandaraba raconte, ça vient de André Touré. André Touré était là quand son mari régnait en Guinée. Madifine Diané était là. Ijiamine était là. Beaucoup étaient là. Beaucoup étaient là. Ce que Hadja Sarandaraba a fait, autant d'Alpha Condé, c'est ça qui a les conséquences aujourd'hui. C'est Hadja Sarandaraba qui réunissait les jeunes pour leur dire que les jeunes sont ethno, alors qu'il n'y a pas plus ethno que Hadja Sarandaraba. Non, il n'y a pas plus ethno qu'elle. C'est elle qui disait aux jeunes qu'elle, elle a dit à Abouakar son père et à son âme de dire la vérité aux jeunes. Parce que lui, elle, elle a dit déjà la vérité à ses enfants. Comme quoi, autant de ces Couturés, ces Couturés avaient fait ci, ces Couturés avaient fait ça, que c'est l'Ancien-en-Conte qui a tout détruit sur son passage. Que c'est l'Ancien-en-Conte qui a fait ci, qui a fait ça. Que l'Ancien-en-Conte a tué les malinqués, que l'Ancien-en-en-Conte a tué Dara, que l'Ancien-en-en-Conte lui-même a fomenté le coup Dara pour pouvoir exterminer les malinqués. Et Sarandaraba l'a dit. Elle ne peut pas le nier. Elle l'a dit. Donc, Mamadi vient au pouvoir, Sarandaraba prend son bâton de pèlerin pour sillonner toute la Guinée. Elle a sillonné toute la Guinée pour dire que ce pouvoir-là ne doit pas quitter dans les mains des malinqués. Que c'est le pouvoir des malinqués. Que le pouvoir doit rester avec Mamadi. Veux, veux pas là. Que tout le monde n'a qu'à mettre tout ce qu'il peut là pour que le pouvoir-là reste avec les malinqués. Quand il y a eu la dissolution du gouvernement, je l'ai toujours dit ici, Kage Sarandaraba s'est déplacée de Cancan. Elle habite maintenant à Cancan. Ce qui se tévénement là, ça s'est passé devant Kage Sarandaraba. Non, elle ne peut pas être absente à cet édement-là. Elle ne peut pas être absente. Parce que c'est une fervente militante des extrémistes malinqués contre les soussous. Pas contre quelqu'un d'autre. Pas contre une autre ethnique. Contre les soussous. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Donc, Kage Sarandaraba, elle s'est déplacée de Cancan jusqu'à Conakry pour dire de ne pas laisser le pouvoir là échapper à Mamadi. Et si Mamadi ne peut pas organiser les élections, elle peut garder encore le pouvoir. Voilà ce que Kage Sarandaraba a fait passer à tous les cadres militaires et civils malinqués à Conakry. Et puis, elle a encore repris son véhicule et elle est partie à Cancan. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui m'étonne aujourd'hui, mais ce genre de discours-là, ce genre de discours-là, qu'est-ce que ça provoque dans le pays ? D'abord, ce discours-là a appelé l'intégrité même, l'intégrité même de notre pays. La paix sociale, la quiétude, la cohésion limitée nationale, ce discours-là, ça va causer beaucoup de problèmes. Ce discours-là va poser beaucoup de problèmes en Guinée. C'est moi qui vous le dis. Parce que, comme je me le disais, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un et puis dire que toi, tu veux récolter le bonheur. Non, il n'y a personne qui va oublier ce discours-là. Personne ne va oublier ce discours-là. Donc, ce discours-là, ça dépasse l'entendement même de ces énergés. Ça dépasse l'entendement de Mamadji Doumbouya. Je sais que tous ceux qui sont en train de faire, ils le font pour Mamadji, pour garder le pouvoir avec Mamadji ou bien avec les malinqués. On s'entend là-dessus. Mais quelque chose reste clair. Nous aussi, là, nous sommes des Guinéens. Nous aussi, là, on ne va pas fuir parce que Mamadji va tuer tout le monde en Guinée. Nous aussi, là, on va prendre nos responsabilités. On va prendre nos responsabilités. L'Ansono Conte paix à son âme avant de mourir. L'Ansono Conte, bien avant d'ailleurs, il avait interpellé les gens, non seulement les cadres sociaux et tous les cadres administratifs qui étaient là, dans son pouvoir, en ce moment-là. Il a appelé tout le monde pour dire, de faire attention à ces extrémistes-là. Parce que ça commençait à pousser. Ça commençait à pousser. Il a interpellé les jeunes de faire attention parce que si ça continue en Guinée, que ça va provoquer des choses qu'on ne peut pas éviter comme la guerre civile, comme le risque de guerre civile, comme la menace de paix, la cohésion sociale, l'unité nationale. Je me demande aujourd'hui les artistes qui chantaient en ce moment-là, à cette époque-là, au temps de L'Ansono Conte, l'unité nationale, Agne Kalebila, Kale Magne, et puis que les Oumu Djubate, les Aminata Kamisoko qui chantaient la paix et puis la guerre dans notre pays, d'ailleurs en Afrique. Je me demande où se trouvent aujourd'hui ces artistes. Je me demande où se trouvent aujourd'hui ces artistes. Oumu Djubate, Aminata Kamisoko, tout le monde avait vu leurs chansons en Guinée. Je me demande aujourd'hui elles se trouvent où. Tous les artistes-là qui chantaient au temps de L'Ansono Conte, qui attiraient l'attention de L'Ansono Conte sur les risques de la guerre en Guinée. Aujourd'hui, ces artistes-là, chacun se cherche. Il n'y a personne qui pense à la vie de la Guinée maintenant, à la vie des Guinéens. chacun se cherche aujourd'hui. C'est pourquoi je vais encore interpeller les Soussoukas. Je vais interpeller nos frères, nos sœurs, nos cadres Soussou qui n'ont pas compris encore ce qui se trame en Guinée, ce qui se trame sur la basse côte. Je vais les interpeller. Donc, la partie française là, ça se limite là parce que je veux m'adresser à mes parents, à mes parents Soussou. Excusez-moi, je vais m'exprimer en Soussou. Je vais m'exprimer ce qui se trame sur la basse côte, je vais m'exprimer les m'exprimer. Le stress est ce que les malinckés, les extrémistes malinckés, ils nous disent aujourd'hui contre nous. C'est ce que les extrémistes malinckés la nourrissent aujourd'hui contre nous. Donc, quand on veut ou non, il faut qu'on se renoncer à ce que les les femmes Il faut qu'on n'en Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. un accident. L'ancadane, au-delà de tout ça, l'accident est de produire ce dont vous écoutez tout ça Comment vous entouchez un invent 조금 de formation ou un avion parce qu'il y a des carréens que vous voyez pour protéger ce que vous écoutez, cela va smoother et pour protéger si vous écoutez ce qu'il y a aux coevers executables et vous écoutez les deux avec tentative exploiter nuez a des centaines de milliards de dollars dans son compte à exploiter donc donc le c'est le c'est le c'est le c'est le c'est le c'est le nous est pauvres devant nous. Nous ils sont tous prêts, parce qu'il n'y a pas d'appréciation, il n'y a pas d'affaires alors que nous vous en rentrions. J'y ai dit ça et que nous en aussions en premier ministre. J'y ai dit Kailanlamoum, je ne sais plus si vous en vous êtes en premier ministre. Le ministre a fait une promesse que l'on a des marchés comme une femme, ils ont la première fois des démarchés que l'on a le premier ministre, il a la présentation et le ne connaît pas la stratégie que l'on a présenté. Nous avons fait une stratégie de la stratégie. L'émarction et l'émarction, nous avons les membres en place au moment venu. Nous avons fait une stratégie. Il y a un homme qui a dit qu'il n'y a pas de féticheur. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est ce que c'est. Je n'essaierai jamais de le répéter. Je ne sais jamais de le répéter. Ils ont patienté pendant combien d'années. Ils ont arrêté. Non. Les malinqués, les extrémistes malinqués, je ne parle pas de latin, je parle des extrémistes malinqués. Mais ils ne sont pas venus pour travailler. Il a demandé pardon à tout le monde. Il a interpellé tous les Guinéens. Il n'y a rien à extérieur comme intérieur. Tout le monde n'a qu'à rentrer. On va se donner la main pour travailler pour la Guinée, pour le développement de la Guinée, pour l'unité nationale. On dit qu'il y a prêt à la fin. Il a démarré l'unité de la Guinée en est un déclencheur. Il a démarré l'unité de la Guinée pour les pouvoirs qu'il y avait. Pour des marchés, je ne parle pas de la Guinée. Il n'est pasき assez. On ne parle pas de la Guinée, il n'est pas de la Guinée en est un dérвиabilité. Il n'est pas vraiment de la Guinée. Il n'est pas du mal et du mal. Il n'est pas de la Guinée. Il n'est pas de la Guinée. Il n'est pas de la Guinée. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. parce qu'on vous a dit parce qu'il est arrivé il est arrivé à vous il est arrivé à vous il est arrivé à vous non, Dieu n'a pas créé du mal c'est nous-mêmes qui avons créé le mal on va vous parler il faut que nous nous avons créé les gens n'ont pas créé les gens n'ont pas de議 on va vous parler parce que je n'ai pas bien écouté on va vous aider on a eu le souffle on a eu la démagogie on va pouvoir même suivre les gens on va pouvoir les gens les gens parce que je ne sais pas pouvoir te dire, c'est pourquoi c'est pourquoi on peut interpeller nos sages aussi parce que à un moment que l'on n'a pas été dit l'électeur du courant organisé pour la paix pour la cohésion et moi je suis pour la soulever c'est pour la vie et moi c'est pour la vie c'est pour l'avenir et j'ai pas de souleur c'est pour l'avenir c'est pour l'avenir il faut la famille la famille pour l'avenir pour l'avenir à partir de l'avenir les études pour la famille Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 Le premier ministre dit que le premier ministre a dit que vous n'avez pas fait pas du mal. n'ont pas eu envie de dire qu'il est le monde, il n'y a pas eu envie de dire qu'il est le monde, mais il n'y a pas de force, il n'y a pas eu envie de dire qu'il est le monde. Mais le monde ne sait pas. Je ne sais pas, ce n'est pas un peu de choses. C'est une femme qui a pu dire qu'elle ne se déclenche pas de mal. Mais elle ne se débrouille pas de mal. Lui beninan po se traba ri A fo la ri A waa A tanfa fe Se gisade mamadji dumbu ya be A tanfa fe Se gisade mamadji dumbu ya be Wabala lulu benito Lulu beninanye ki Wabala to ka Lulu beninanye ki wabala to ka Très bien Lulu beninanye Sebeg be Da sebeg nyan O me mède O me mède Bon On ne voit pas qui a écrit l'article Voilà Écrit par mon maître ici On dit Ici Lulu beninanye ki Annonce la sortie de deux morceaux Pour le général dumbu ya Ceux qui ne l'acceptent pas Peuvent changer de nationalité Il annonce la sortie de deux morceaux Pour le général dumbu ya Que ceux-là qui n'acceptent pas Ce que lui il veut faire Peuvent changer de nationalité Alors dumbu ya n'aura nationalité De plus Nata De plus Dumbu ya nana nata nang Dumbu ya nana nata nang Mare nia Nata nama ek trade mais je savais que moi je voulais sustainer parce que c'est authentique et je savais que là-bas à tout le monde était et je parle en Afin et en secarité le monde le restefaced C'est grand pour le monde ban mais ça va bien ça sera laраая ou s'il te roche c'est vrai ça va bien Ils ont agréé comment ils ont혀 forcé que leur meilleur. On voit savoir qu'il le juge ne saura n'importe quel droit. On voit que le pen teeth diminue vocacifique. J'avais même vu qu'ils étaient autour de la personne. parce que quand on s'envoie, je n'ai pas vu ça. je ne sais pas, je sais pas, je n'ai 6 ans. j'en avais des symboles ! Je n'avais pas, J'en avais des milliards de 2,4 milliards. J'en avais des symboles, donc je les ai en trainant qui se déroule. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas quelle question, comme ça là. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.